Des choses vont t'arriver dans ta vie, des épreuves et des moments difficiles qu'Allah t'aura prescrit Cela afin de t'éprouver et de te récompenser selon ce que tu en auras fait Jour après jour, on voit des choses plus tristes et plus difficiles à supporter Et dans ces situations, le musulman qui croit en Allah et au jour dernier doit voir la meilleure façon de se comporter Cette vie est un test et chaque chose que tu possèdes et qui t'arrive peut être soit un bienfait pour toi, soit une énorme punition d'Allah Des musulmans possèdent la richesse, une belle famille et ont deux magnifiques toits Mais ce sont ces mêmes choses là qui les éloignent d'Allah Allah leur accorde la richesse, mais ils jouent à des jeux d'argent Ils vont en boîte de nuit, détruisent leur santé et gâchent leur propre vie Ils avaient à la base un bienfait de la part d'Allah Mais c'est leur façon d'en disposer qui a fait qu'avec ce même bienfait, Allah les a châtiés D'un autre côté, on voit des gens qui subissent un décès, un accident leur arrive ou ils perdent leur emploi Mais au lieu de s'affliger et de tout laisser tomber, ces personnes là reviennent à la prière et à l'évocation d'Allah Par cette chose qui avait l'air si mauvaise, Allah nous donne une occasion de nous rapprocher de lui Et c'est peut-être cette mauvaise chose qui nous garantira le paradis Dans le passé, vivait le peuple des Aad C'était un des peuples les plus forts qui ait existé sur la terre Allah leur avait donné énormément de force et une immense taille Avec cette force, ils bâtissaient leurs maisons sur des collines et possédaient des jardins démesurés Mais avec leur force, au lieu de s'entraider et de faire le bien Lorsqu'ils s'énervaient ou sévissaient contre quelqu'un, ils ne montraient aucune pitié Ils adoraient les idoles et par la vie d'ici bas, ils étaient totalement absorbés Allah leur envoyait un prophète qui avait une grande place parmi eux et qui les appela à revenir vers Allah Mais quand il est venu avec l'épreuve de son Seigneur, ils l'ont traité de menteur Et par la suite, ont été terriblement exterminés Allah nous donne cet exemple parmi les cités ananties pour nous faire réfléchir Ces mêmes bienfaits qu'Allah nous a donnés pour nous élever en degrés Ne doivent pas nous éloigner loin jusqu'à devenir des adorateurs du péché Allah nous envoie l'un après l'autre différents moyens de nous sauver de sa punition Mais c'est nos cœurs qui doivent être en bon état Car même notre propre téléphone peut être la chose qui causera notre propre perdition Le musulman doit toujours faire attention aux choses qu'il reçoit Et ne pas être aveuglé par la vie d'ici bas Allah dit au prophète aleyhissalat wassalam dans la surah de parha Ces bienfaits et choses plaisantes ne doivent pas nous éloigner de notre objectif Avoir une bonne vie n'est pas interdit Mais c'est plutôt le fait de s'éloigner du rappel d'Allah qui nous éloignera aussi du paradis Acceptons les épreuves quand elles viennent à nous Et utilisons ce qu'Allah nous a donné pour entrer dans les jardins de l'éternité Et ne nous faisons pas piéger par le diable qui s'associe avec nous dans chaque moment de notre vie Et qui veut que comme lui nous soyons tous écartés du paradis Et qui veut qu'il y'en a l'éternité Et qui veut qu'il y'en a l'éternité Et qui veut qu'il y'en a l'éternité Sous-titrage Société Radio-Canada